L'objectif de CIGEO, c'est de protéger l'environnement et la santé des personnes sur de très longues périodes, des centaines de milliers d'années. Mais qu'en est-il des travailleurs qui seront présents au jour le jour dans l'installation ? Le 14 février, je vous invite à un webinaire public où l'Andra présentera les conclusions qu'elle retient de ses concertations sur la phase industrielle pilote et la gouvernance du projet CIGEO. Parmi les nombreux thèmes qui seront abordés, la protection des travailleurs. De nombreux acteurs que nous avons rencontrés et les 17 participants à la conférence de citoyens nous ont fait des recommandations en matière de sécurité. De façon très pratique, procurer à chaque salarié, y compris les sous-traitants, un manuel des règles de vigilance à respecter dans l'installation CIGEO. Mettre en place un suivi renforcé pour les travailleurs en charge d'opération nucléaire. Garantir leur sécurité lors des travaux et de l'exploitation courante. Vous le voyez, un projet de l'envergure de CIGEO ne pose pas uniquement des questions scientifiques ou technologiques. Il pose aussi des questions très pratiques, très opérationnelles. La sécurité des travailleurs, c'est un des enjeux sur lesquels l'Andra sollicite un dialogue avec les citoyens. Si le sujet vous intéresse, si vous avez un avis à formuler, je vous invite à venir nous retrouver lors du webinaire public du 14 février prochain. Si vous n'êtes pas disponible, si vous ne pouvez pas être avec nous, vous pouvez encore formuler votre avis sur l'espace de concertation de l'Andra. Je suis sûr que vous pouvez nous faire profiter de votre avis et de votre expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...